7 a failli mourir et je vais tout vous raconter ça s'est passé il ya deux jours durant ma balade du soir vers 21h30 c'est là où j'ai commencé à me dire qu'on pouvait aller sur une balade quand le soleil se couchait et que les températures étaient plus basses que la journée quand le soleil tape etc c'était le moment parfait sauf que ça s'est pas passé comme prévu ça a été le pire jour de toute ma vie ce qui s'est passé c'est que je suis allé dans un champ promener seven on a croisé une chienne avec qui l'a joué il a couru avec etc on a également croisé des potes à moi qui ont jeté le frisbee à seven donc il allait le chercher et il revenait etc il a également fait un trou c'est le cinglot cinglé ça vous choque plus vous savez comment il est totalement fou à faire tout et n'importe quoi enfin bref c'était vraiment du seven c'était le caractère du seven il n'y avait rien de choquant ou alarmant à ce moment là les températures étaient plutôt basses il n'y avait pas de quoi s'inquiéter mais pourtant j'aurais dû au bout de 40 minutes de d'efforts je me suis dit que c'était le moment de rentrer que ça suffisait donc il était aux alentours de 22h10 un truc comme ça on a commencé à se diriger vers la voiture et arrivé à la voiture seven s'est écroulé par terre et à une respiration très bizarre avec un bruit comme s'il avait quelque chose de coincé je me suis dit au début que peut-être en creusant il avait avalé un caillou et que ça passait pas sauf que au fait il avait un coup de chaleur il a eu un coup de chaleur et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent donc en fait seven s'est écroulé par terre il avait du mal à respirer il était pas bien il a commencé à vomir ses croquettes du coup moi j'ai tout de suite pris le réflexe de prendre les bouteilles d'eau qui avait dans ma voiture et le rafraîchir au niveau du cou des pattes et c'est vraiment le rafraîchir pour qu'il aille mieux sauf que il n'allait pas bien il était écroulé par terre comme ça en respirant fort et en fait à partir du moment où seven a commencé à se relever juste pour sauter pour me mettre un coup dans le crâne avec son museau et le refaire une deuxième fois et s'écrouler comme il est là j'ai tout de suite compris qu'au fait il essaie de me faire passer un message la dernière force qu'il avait en lui il a utilisé pour me faire passer le message comme quoi il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait que j'agisse très vite comme c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sauter et me mettre un coup de museau sur le crâne sachant que j'étais debout donc ça quand même un grand saut de 1 mètre 80 j'ai tout de suite pris le réflexe de l'emmener aux urgences vétérinaires donc je l'ai mis dans la voiture durant le trajet j'ai fait une crise de panique donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter essayer d'être accompagné etc mais j'ai fait une crise de panique j'étais en pleurs j'ai failli faire un accident donc ma vie aurait pu en jouer enfin ça aurait pu être vraiment plus compliqué que ce qui s'est passé j'ai commencé à me ressaisir etc malgré que je criais seven ne pars pas je peux pas vivre sans toi reste fort on arrive enfin je criais je disais que je l'aimais et seven en fait il a voulu passer du coffre jusqu'au siège arrière pour se poser à l'arrière donc jusqu'à là rien d'inquiétant je me disais ouais juste il a chaud voilà tout simplement et au bout d'un moment il a voulu repasser dans le coffre sauf que en repassant dans le coffre il a perdu connaissance ce qui fait qu'il avait son arrière train donc toute la partie arrière qui était au niveau des sièges arrière et toute la partie avant qui était dans le coffre mais tête vers le bas il bougeait plus du coup moi en conduisant bah j'étais en pleurs j'étais en panique etc avec ma main j'essaye de le pousser sur l'arrière train pour qu'il essaye d'aller dans le coffre et se coucher sauf qu'il bougeait plus arrivé chez le vétérinaire seven était presque inconscient dans le coffre il ne bougeait plus j'avais besoin d'aide donc je suis rentré chez le vétérinaire en criant en appelant au secours à l'aide et il y a une vétérinaire qui est venue porter seven avec moi elle a tout de suite pris en charge il avait 44 de fièvre donc il faut savoir que 44 de fièvre chez le chien c'est mortel en général le chien ne résiste pas à autant de fièvre c'est un miracle que seven soit encore là aujourd'hui alors qu'il a connu 44 de fièvre sachez le les vétérinaires pourront le confirmer c'est pas quelque chose qui arrive souvent et quand ça arrive en général bah ils survivent pas donc le premier miracle il était là sauf que ils ont dû le garder toute la nuit et même bien plus mais je vous faire étape par étape moi en fait quand je suis arrivé ils ont pris la fièvre ils l'ont mis tout de suite dans un bain froid congelé avec des glaçons enfin je serai pas trop expliqué mais c'est pour baisser sa température ils ont aussi perfusé donc c'est des tuyaux qui vont à l'intérieur qui mette un liquide pour le refroidir enfin j'ai pas les termes exacts mais en gros c'est ça et avant de partir parce qu'ils m'ont dit de rentrer chez moi je leur ai demandé d'aller voir seven donc je suis allé le voir il était dans ce bain avec une tête que j'ai jamais vu je savais qu'il était pour moi c'était fini en fait pour moi j'allais perdre seven pour moi c'était c'était j'allais finir sans lui pour moi c'était la fin du monde c'était vraiment la fin donc j'étais en pleurs je lui parlais je disais que je l'aimais que je voulais pas le perdre que que je pouvais pas avancer sans lui et enfin j'étais vraiment en panique c'était vraiment compliqué je vous avoue c'est des images qui vont rester à jamais dans la tête et franchement je vous souhaite pas ça vraiment je vous souhaite pas ça à ce moment là je suis rentré à la maison et du coup j'ai pas dormi de la nuit seven durant la nuit il a fait des convulsions donc c'est compliqué le lendemain il a eu des insuffisances rénales enfin il ya eu plein de complications mais par compte la fièvre était descendu un peu trop bas donc ça aussi c'était un peu inquiétant et finalement il a commencé à se stagner par rapport à la fièvre donc ça c'était cool en allant le voir donc là je vous mets une vidéo où j'étais avec lui et c'est sur la première visite donc ça c'était le premier jour seven était très fatigué il était méconnaissable j'arrivais pas le reconnaître voilà c'est pas le cinglossinglé c'est c'est un seven que je connais pas et le vétérinaire m'a dit qu'il fallait qu'il reste encore aux urgences pendant un certain temps et que c'était un miracle qui soit encore là après les 44 de fièvre mais que c'était loin d'être fini parce que son pronostic vital était encore engagé parce qu'après 44 de fièvre en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça déforme beaucoup de choses dont toute la partie digestive ça fragilise ça fait place aux virus aux microbes etc j'ai pas les termes exacts je m'y connais pas assez mais en tout cas ça pouvait être très compliqué ça pouvait se compliquer donc il m'a clairement dit que voilà il faut pas créer victoire qu'il peut se passer quelque chose de grave encore donc c'est pour ça qu'ils ont dû le garder suite à ça seven il a eu un œdème au niveau du cerveau le coup de chaleur lui donne des conséquences niveau digestif niveau neurologique enfin il ya plein de conséquences et malgré tout durant la deuxième visite donc aujourd'hui cet après midi quand je suis allé voir le vétérinaire il m'a dit que seven allait beaucoup mieux que il se battait pour pour aller bien vraiment il a été fort que grâce à son tempérament grâce au fait que il n'ait pas voulu lâcher etc bah il est encore là il a dit aussi que c'était très bien le fait qu'il ait gardé appétit ça lui a permis de donner de la force parce que seven malgré son coup de chaleur le lendemain matin il a mangé et ça c'est quelque chose d'incroyable comme si au fait il faisait tout pour rester en vie et rester avec moi et du coup il m'a proposé de le récupérer donc là ça fait à peine une heure qu'on est à la maison qu'on est ensemble lui et moi vous pouvez voir seven dans cet état totalement chaos je pense que vous l'avez jamais vu comme ça vous n'allez jamais trouver une vidéo où je parle comme ça face caméra où seven est couché en train de dormir juste à mes pieds jamais ça montre à quel point seven est dans un état second et là ce qu'il a besoin c'est du repos c'est du calme donc je vais vraiment le sortir que pour les besoins pour le pipi pour les grosses dépenses etc et sinon bah je vais rester à la maison je vais le surveiller le vétérinaire c'est ce qui m'a dit m'a dit il faut faire attention il faut que tu le surveilles s'il ya la moindre chose il faut pas hésiter à venir aux urgences je suis assez à l'affût je le regarde je l'observe je le câline enfin bref je suis heureux de le revoir avec nous avec moi je sais que c'est pas fini parce que voilà on sait jamais ce qui peut se passer je veux pas nous porter l'oeil j'ai failli perdre mon chien et ça aurait pu être vous et cette vidéo elle est là pour vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que forcément vous avez vu les vidéos vous avez compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait mais cette vidéo elle est surtout pour vous sensibiliser pour vous dire que voilà il faut faire attention à la chaleur ça peut impacter énormément votre chien vous pouvez le voir ça peut lui coûter la vie vous faites attention à la chaleur et c'est aussi pour sensibiliser sur le fait que profiter de votre chien moi quand j'étais aux urgences et que je l'avais déposé j'étais j'étais en pleurs j'étais en pleurs de me dire mais pourquoi pendant la balade je lui ai refusé de prendre un bâton parce qu'il était trop gros pourquoi pourquoi je lui dis non pourquoi pourquoi tout ça pourquoi je vais pas faire un bisou quand je me suis réveillé pourquoi enfin je regrettais plein de choses et du coup je veux vraiment vous sensibiliser là dessus c'est que on peut plus agir quand il est trop tard et j'avais vraiment l'impression de perdre seven et pour moi en fait ma vie sans seven genre je suis pas tom sans seven et j'aurais rien pu continuer sans lui et le fait qu'il soit encore là qu'il est tenu qu'il est tout fait pour rester en vie et même de m'avoir fait comprendre qu'il y avait quelque chose en me sautant sur le crâne pour me faire comprendre que oh tom là je suis en train de faire quelque chose que je t'ai jamais fait bah réagi le fait d'avoir fait tout ça au fait ça ça me montre que seven et moi on a vraiment une relation forte et unique et voilà je suis je suis peiné de le voir dans cet état mais je suis à la fois heureux de le retrouver parce que je pensais vraiment que j'allais le perdre et voilà moi tout ce que je veux c'est pas vous sensibiliser vous dire que voilà votre chien dit que vous voulez enfin que vous les aimez dit faites lui des câlins enfin faites leur des câlins pardon jouer avec fait tout ce que vous pouvez faire avant qu'il soit trop tard et voilà j'espère vous vraiment que l'aventure est loin d'être fini j'espère qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on a prévu avec seven moi je serai toujours là pour lui apporter la meilleure vie possible vous savez comment je suis avec lui et ça changera pas enfin bref c'était pour vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ces dernières 48 heures je vous donne des nouvelles prochainement je vous donnerai des nouvelles sur son état etc j'espère qu'on le retrouvera en forme à 100% vous pouvez voir il est KO il a besoin de repos je sais que vous allez comprendre le fait que bah du coup on va pas poster de contenu ou quoi n'hésitez pas à nous suivre sur instagram je mets beaucoup de nouvelles sur les stories etc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tik tok youtube vraiment partout nous donner de la force suivre l'aventure parce que l'aventure n'est pas fini je l'espère je le souhaite merci à tous les abonnés qui m'envoient des messages j'ai reçu plein de commentaires j'ai reçu plein de messages positifs vraiment vous m'avez vous m'avez tellement aidé genre vous rendez pas compte mais vous m'avez tellement aidé genre vos messages et c'est ça m'a fait chaud au coeur et à ce moment là j'étais seul et j'avais besoin aussi de vous ça vous faites partie de ma vie et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez pu faire pour moi pour seven pour nous et je suis reconnaissant près de ça et je vais essayer de tout faire pour eux bah pour vous donner le sourire et quand c'est venir bien je l'espère bah je ferai tout pour que vous soyez heureux de nous suivre heureux de voir notre aventure etc enfin bref j'ai rien d'autre à vous dire à part liker pour soutenir seven commenter partager si vous le faites pas c'est pas grave moi maintenant mon importance c'est que c'est que seven il soit en vie qu'il soit heureux et que qu'il ait la forme donc voilà je vous tiens au courant de tout on se dit à bientôt la team ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501